Musique Alors, Saba, Ange de la mort, le chemin des poussières, tome 1, de Maura Jung. Donc, c'est l'histoire de jumeaux qui vivent complètement isolés du monde. Donc c'est un monde parallèle, enfin pas parallèle, c'est un autre monde. C'est pas sur Terre, la Terre n'existe pas. C'est autre chose. Et donc, elle vit sur des terres complètement isolées. Et on dit que son père lit dans les étoiles et il peut prédire ce qui va se passer. Donc, elle est avec son frère jumeau et il y a la naissance de sa petite sœur qui va tuer sa mère. Donc, on la prend au fur et à mesure. Et en fait, elle déteste sa sœur à cause de ça. Elle a une certaine haine pour sa sœur parce que quand sa mère est morte, son père a complètement été détruit mentalement. Et un jour, il y a des personnes qui arrivent et qui enlèvent son frère et qui tuent son père. Donc, elle part à la recherche de son frère. Elle découvre un monde auquel elle ne s'attendait pas. C'est un monde complètement dévasté où tout le monde est accro à la drogue. où il y a un roi qui est complètement fou, qui veut tuer son frère justement. Et donc, elle part et rencontre des personnes. Et ces personnes la forcent à combattre pour eux dans des combats, dans une arène. Et elle ne veut perdre aucun combat. Donc, elle ne perd aucun combat, elle l'appelle. Ange de la mort à cause de ça. Car quand on en a perdu trois combats, on est lapité par le public. Donc, c'est un très beau livre. Le personnage principal est très intachant. Je pense que c'est une très belle trilogie. C'est une personne qui n'a pas confiance en elle physiquement. Elle se remet en question. Elle pense qu'elle n'est pas belle par rapport à son frère qui est blond, aux yeux bleus. Elle est brune aux yeux noirs. Donc, du coup, elle se sent mal. Ça reste quand même une adolescente dans ce roman-là, bien qu'elle vive beaucoup de choses. Elle se pose des questions sur son premier amour, sur ses relations. Donc, c'est vraiment un très beau livre qui est très intéressant. Aussi, dans la façon dont on les empêche, c'est quelque chose dont on a l'habitude. Mais elle a quand même un esprit assez complexe. Donc, on a un peu du mal à s'habituer. Et puis, on finit un peu par la connaître et à s'attacher à elle comme une amie qu'on vient de rencontrer. Sous-titrage Société Radio-Canada